Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 24 juillet 2020, 9h13 hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Quelque chose d'étrange s'est passé hier ou avant-hier aux États-Unis. Michael Cohen, l'ancien avocat, le fixeur de Donald Trump, qui a été condamné pour des manigances financières, entre autres, devait être libéré avec certaines conditions à respecter et terminer sa peine chez lui, je pense. On l'avait sorti du « qu'on l'aime ou pas », c'est pas important, c'était une décision qui avait été prise, au danger que pose la pandémie de coronavirus. Michael Cohen avait tweeté qu'il était en train d'écrire un livre. Naturellement, sur Donald Trump. Et qu'il était en train de le finaliser et qu'il voulait le publier avant les élections du 3 novembre. Le département de la justice, mené par Bill Barr, la tournée générale, le procureur de Donald Trump, ont voulu faire signer à Michael Cohen une déclaration dans laquelle il s'engageait à ne jamais parler aux journalistes, aux médias et à ne pas écrire un livre. Ou le livre qu'il était en train d'écrire. Sinon, on était pour le retourner en prison. Et il restera en prison. Donc, on l'a ramené, on l'a pris de la maison de transition où il était, on l'a ramené en prison. Et naturellement, son avocat a combattu ça et est allé devant un juge. C'est le droit fondamental de qui que ce soit, de parler à qui que ce soit que tu veux et d'écrire un livre sur qui que tu voudras. C'est le premier amendement, la constitution américaine. Et naturellement, le juge a donné raison à Michael Cohen. Et aujourd'hui, il devrait être libéré. Et ça vous démontre à quel point on essaye de, du côté de Donald Trump, de gérer le pays comme un régime totalitaire. C'est certain que ça ne faisait pas l'affaire de Donald Trump de voir Cohen écrire un livre, parce qu'il en sait beaucoup de ses histoires, lui, sur Donald Trump. Et il pourrait être libéré aujourd'hui. C'est vraiment fascinant. L'ancien avocat du président Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné à la libération de prison. Il retournera à la détention à domicile vendredi après qu'un juge fédéral eut découvert qu'il était la cible de représailles pour avoir projeté de publier un livre sur le président. Cohen a été renvoyé de prison en mai à cause de la pandémie de coronavirus. Il a de nouveau été enchaîné le 9 juillet, après avoir remis en question un accord qui lui interdisait de publier son livre, de s'engager avec les organes de presse et de publier sur les réseaux sociaux. Le juge Alvin Hellerstein a déclaré qu'il n'avait jamais vu, au cours de ses 21 années, passer derrière le banc une disposition interdisant à un prisonnier de parler aux médias. Comment puis-je en déduire que c'était des représailles? Cohen a été détenu à l'isolement dans une prison fédérale à Otisville, près de New York, environ 110 km au nord-ouest de New York. Hellerstein a demandé aux deux parties de négocier la disposition relative aux médias afin qu'elles soient compatibles avec le premier amendement, tout en servant les objectifs de confinement. Pour le moment, l'avocat de Cohen a déclaré qu'il accepterait l'imposition de l'ordre de baillon des médias en attendant la discussion afin qu'il n'ait pas à attendre. Le juge a dit qu'il trouvait cela raisonnable. Il devrait être remis à son fils aujourd'hui, avant 14 heures, a déclaré le juge. Les avocats de Cohen avaient déclaré dans des documents judiciaires que le Bureau américain des prisons avait violé ses droits du premier amendement à la liberté d'expression. Michael Cohen est actuellement emprisonné à l'isolement parce qu'il est en train de rédiger un manuscrit du livre qui critique le président des États-Unis et parce qu'il a récemment rendu public son intention de publier ce livre peu de temps avant les prochaines élections. Les avocats de Cohen, qui comprend des avocats de l'American Civil Liberties Union, a écrit pour demander une ordonnance de libération immédiate. Les avocats du gouvernement ont déclaré au juge que Cohen était antagoniste lors de la réunion du 9 juillet avec des agents de probation. Hellerstein a déclaré que Cohen et son avocat ne faisaient que négocier un accord. Donc, vraiment obligé de se plier à la volonté du juge et relâcher Michael Cohen, qui pourra continuer à écrire son livre et qui pourra le publier avant l'élection du 3 novembre. Donald Trump, wow, tout un moineau, mais une chance qu'il y ait la justice, une chance qu'il y ait un état de droit aux États-Unis quand tu te retrouves avec des individus comme Donald Trump à la tête du pays. Wow, une chance qu'il ne sera plus le 4 novembre. Un sondage récent nous dit que Joe Biden est en avance de 13 points en Floride. Et ça, c'est un sondage de Fox News. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada